Le premier des piliers de la foi, la foi en Allah qui implique la foi en son existence, la foi en sa seigneurie, la foi en sa divinité et la foi en ses noms et attributs. La foi en son existence est appuyée par quatre éléments. Premièrement, la raison. On ne peut concevoir l'existence d'une création sans celle d'un créateur. Allah a dit Ont-ils été créés à partir de rien ? Où sont-ils, eux, les créateurs ? Deuxièmement, par l'expérimentation. Dans les moments difficiles et de détresse, tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis « Ô Seigneur ! » et tu vois par la permission d'Allah ta détresse partir. Troisièmement, la nature originelle ou la pureté originelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tout enfant né selon la fitra, c'est-à-dire la pureté originelle, mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. Les masdéens étant les adorateurs du feu. Quatrièmement, quatrième chose par laquelle on peut concevoir la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion. Ibn al-Qayyim a dit qu'il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah sans qu'il n'y contienne une preuve du tawhid. Sous-titrage ST' 501